Avoir un aspirateur robot à la maison Et celui-ci, eh bien il est tout petit comme tu peux le voir Et en plus de ça, il est aussi accompagné de sa station de recharge et d'autovidage Et oui, c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo Aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter Il s'agit donc du K10 Plus de la marque SwitchBot Et comme tu peux le voir, il est tout petit cet aspirateur robot Et qu'en plus de ça, vraiment il a de très très bonnes caractéristiques Vraiment on a vraiment ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché en termes de caractéristiques Et en plus de ça, comme tu peux le voir, il est tout petit Donc l'intérêt c'est déjà de pouvoir le ranger un peu n'importe où Et c'est surtout qu'il va pouvoir se faufiler vraiment dans tout endroit Comme par exemple sous le lit ou alors entre des chaises Ou alors dans des endroits où un aspirateur robot avec une taille, des dimensions traditionnelles Ne pourrait pas passer, et bien lui il peut passer Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant Et comme tu peux le voir, je peux le tenir avec une seule main Ce qui n'est normalement pas le cas avec un aspirateur robot traditionnel Et aussi accompagné bien entendu de sa station de recharge et d'auto-vidage C'est à dire que bien entendu, la saleté ira de l'aspirateur automatiquement à chaque fin de séance de nettoyage Vers ici cette station qui comportera un sac de poussière Donc ça c'est vraiment trop bien puisque globalement pendant 70 jours tu seras tranquille En tout cas j'ai pu tester un grand nombre d'aspirateurs robot connectés bien entendu sur ma chaîne YouTube N'hésite pas aussi à les visionner, ça me permet aussi aujourd'hui d'avoir une expérience dans le domaine Et de pouvoir aussi te donner mon avis concernant ici ce robot aspirateur de la marque SwitchBot Le K10 Plus Et quand on regarde le produit au niveau du hardware Je trouve qu'il y a vraiment une très bonne finition Ça fait vraiment de bonne qualité l'aspirateur D'ailleurs j'aime beaucoup parce qu'ici le petit capot on peut l'enlever Il est aimanté, c'est vraiment facile Et puis là on peut accéder très facilement en fait Et bien on réservoir de saleté pour nettoyer le filtre, ce genre de choses On a bien entendu le télémètre laser qui est situé juste au-dessus On va pouvoir aussi si l'on souhaite éteindre ou allumer le produit Enfin bref c'est vraiment ultra complet On a une forme de miniaturisation en fait d'un aspirateur robot avec de très très bonnes performances Enfin bref j'arrête de blablater C'est parti pour les caractéristiques Et déjà premièrement au niveau des dimensions On va donc se retrouver avec 24,8 cm ici de diamètre Donc c'est vraiment super intéressant Et on aura aussi 9,2 cm de hauteur Donc c'est vraiment un aspirateur qui va pouvoir se faufiler partout Il n'est pas très lourd, il fait 2,3 kg Donc ça aussi c'est pas mal On a une puissance nominale de 30 watts Une tension de la batterie de 14,4 volts Et une capacité de la batterie de 3200 mAh Au niveau des matériaux on va être sur de l'ABS Donc ici sur du plastique relativement rigide Une connectivité bien entendu Wifi 2,4 GHz Et une Bluetooth aussi 5.0 Concernant les dimensions de la station d'autovidage Elle est vraiment pas grande aussi Donc on va se retrouver sur du 26,1 x ici 21 x 32 cm Donc ça reste une station d'autovidage Qui est pas du tout imposante Et qu'on va pouvoir un peu placer partout Alors concernant la puissance nominale ici de la station d'autovidage On est sur du 950 watts Et une entrée ici nominale de la station d'autovidage Sur du 24 volts 1 ampère heure Et c'est un point aussi très important C'est qu'ici concernant en fait le bruit sonore Et bien il est pas très très fort comme aspirateur C'est à dire qu'on est sur du 50 décibels C'est grâce apparemment à une conception relativement optimisée Alors c'est vrai que plus on va augmenter la puissance d'aspiration Depuis l'application mobile Plus forcément il va émettre du bruit C'est à dire que quand il est en mode silencieux Bon bah globalement il va émettre beaucoup moins de bruit Que si imaginons il est dans un mode turbo Et qu'il est à fond Concernant la puissance d'aspiration On est sur du 2500 pascal Ce qui est vraiment très correct C'est à dire qu'il va pouvoir sur un sol traditionnel Ou sur un tapis Passer l'aspirateur vraiment Et aussi s'aider de cette brosse latérale et centrale Donc là aussi rien à dire à ce niveau là On aura aussi bien entendu la fonction de recherche automatique Et la personnalisation aussi de nettoyage et tout Et il va cartographier ton appartement, ta maison Tout ça t'auras accès depuis l'application mobile SwitchBot C'est vraiment très très bien expliqué On aura aussi les commandes vocales avec Alexa et Google Assistant Il va pouvoir aussi aspirer les poils d'animaux Donc ça c'est une bonne chose Et donc bien entendu comme je t'ai dit On se retrouve ici avec un algorithme LIDAR C'est à dire en fait On se retrouve avec un télémètre laser Et donc on aura une station de base de 4 litres Retenant forcément les débris jusqu'à 70 jours Alors il y a aussi un mode serpillère C'est à dire que Ce sont des lingettes qu'on va en fait mettre sur le petit support Le support d'ailleurs qui est vraiment je trouve ça intelligent Il est directement à intégrer dans la station On va le ranger dans la station On prend ce support là Et puis on va le fixer sur l'aspirateur Honnêtement et en toute transparence Je ne suis pas très fan de ce mode serpillère Qu'on retrouve par moment sur des aspirateurs robots En fait c'est une sorte de lingette Ici qui sera très humide Qui permettra en fait tout simplement D'un petit peu taper sur le sol Et d'essayer de nettoyer un petit peu ce qu'il y a sur le sol Enfin bref c'est parti pour le test en live Avec l'aspirateur robot Bon et bien c'est parti pour le test de l'aspirateur robot Ici le K10 Plus de la marque Switchpot Je vais aussi te superposer sur l'écran Et bien l'application mobile qui permet bien entendu Et bien de gérer totalement son aspirateur robot Comme tu peux le voir ici Il se recharge automatiquement à sa station de recharge Et d'auto-vidage Puisque quand on va regarder juste au dessus Et bien il y aura un sac Où il y aura simplement la saleté du robot Qui ira directement dans ce sac là Donc ça c'est vraiment une bonne chose On ne s'en rend pas forcément compte là comme ça Je vais peut-être te mettre un aspirateur traditionnel à côté Pour te montrer vraiment qu'ici on est vraiment sur un aspirateur robot Mais très très petit Donc ici à droite je t'ai mis un autre aspirateur robot Et comme tu peux le voir Il y a une nette différence en termes de dimension C'est assez impressionnant Au final tu vois je mets ma main Et limite ça fait tout l'aspirateur robot Alors qu'ici imaginons Tu vois on est vraiment très très loin La station de recharge et d'auto-vidage à droite Et bien comme tu peux le voir Il y a une nette différence aussi avec la station La station elle est deux voire trois fois plus petite Donc ça peut être aussi très intéressant De ce point de vue là Donc c'est pour ça que je voulais te le montrer Parce qu'on ne se rend pas forcément compte Mais c'est quand on va mettre un aspirateur traditionnel Et bien là on va vraiment s'en rendre compte Bon et maintenant je vais aussi te montrer l'application mobile Donc en fait il va cartographier ta maison, ton appartement Et donc comme on peut le voir ici Je peux lui demander de balayer C'est à dire de démarrer une séance de nettoyage Voilà Le mode puissant Et le mode max Alors Je mets en pause Le mode max forcément augmente la puissance d'aspiration Par contre attention Bah forcément ça demande beaucoup plus de ressources Et donc ça va diminuer forcément l'autonomie du produit en question Donc moi ce que je vais me mettre c'est en mode standard Voilà Et par exemple là je fais balayer Et comme tu peux le voir franchement il répond vraiment bien C'est assez rapide Il n'y a aucun souci là dessus On voit le fonctionnement du télémètre laser Et donc en fait Dans un premier temps il va faire ce qu'on appelle le périmètre de la pièce Voilà Il fait vraiment bien les bords Avec sa brosse aussi latérale Qui lui permet en fait de mettre toutes les saletés Au milieu Au niveau de la brosse centrale Il est possible aussi de faire des zones interdites Comme je suis en train de te montrer sur l'écran Donc en fait ce sont des zones Où il n'aura pas de droit par exemple de passer l'aspirateur Ou ne pas laver aussi Donc c'est deux fonctions différentes Donc par exemple en fait Cette zone interdite peut être assez intéressante Imaginons ici j'ai des rideaux Et donc je ne veux pas qu'il aille en bas Parce qu'en fait il peut se manger Enfin manger un petit peu les rideaux Et potentiellement bloquer sa brosse centrale avec les rideaux Comme tu peux le voir par exemple ici avec la roue du vélo Il va vraiment contourner les obstacles Et ici c'est sous le canapé Et ça c'est vrai que c'est vachement sympa Ça permet d'éviter de passer l'aspirateur et tout Dans des endroits un peu plus compliqués Et bien là l'aspirateur ne vous inquiétez pas avec ça Vu sa petite taille Et bien il passe partout Et une fois qu'il a fait le périmètre Il fait la pièce tout le long Voilà Bon et bien c'est parti Nous allons donc ici tester l'aspirateur Avec vraiment pas mal de moutons Pas mal de saleté par terre Comme tu peux le voir avec aussi de la poussière Plein de petites choses qu'on peut retrouver Et bien dans la maison Voilà Donc j'en ai mis pas mal Ça permettra de voir aussi si l'aspirateur va pouvoir bien aspirer tout ça Lors d'une session bien entendu une séance de nettoyage Et ce qu'on va faire depuis l'application C'est que je vais lui demander en fait de personnaliser ici la zone de nettoyage Ça je vais dans superficie Et puis là je vais dire bon bah voilà Tu vas globalement faire cette zone là à peu près Ce qui devrait correspondre Alors on a le canapé là Je dirais comme ça Ça devrait normalement correspondre à la zone où simplement il y a de la saleté Donc là je fais balayer Donc là je ne suis pas encore ouvert Et donc là il va simplement aspirer une zone que j'ai sélectionnée depuis l'application Là il y a quelques poussières Et normalement la prochaine devrait être la bonne Et donc c'est parti Donc comme tu as pu le voir tout de suite La brosse latérale a permis d'envoyer directement à la brosse centrale On entend que ça rentre dans le réservoir C'est nickel Il aspire bien Après il a une bonne puissance d'aspiration aussi Regardez la brosse latérale qui fait son boulot On entend que c'est bien rentré dans le réservoir Bah écoutez C'est vraiment pas mal Allez allez Comme on peut le voir derrière il n'y a plus rien Je vais le laisser Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis l'application On peut mettre le mode double C'est un mode que j'aime beaucoup C'est à dire que si jamais En fait il peut passer deux fois Tout simplement l'aspirateur Vraiment c'est pas mal Alors il y a juste un petit mouton qui est ici Avec je pense c'est la brosse latérale Où c'est un petit peu échappé Mais sinon le reste Comme vous pouvez le voir c'est vraiment pas mal On va voir peut-être quelques petits résidus Et lorsqu'il retourne automatiquement aussi à sa station De recharge et d'auto-visage Lorsqu'il a fini en fait sa séance de nettoyage Et bien automatiquement la saleté ira Forcément de l'aspirateur vers la station Donc ça c'est vraiment une bonne chose Parce qu'en fait Vu que l'aspirateur est relativement petit Et forcément on a ici un bac à poussière Qui est pas très grand Et donc forcément ce qui est super bien Et là ils ont pensé à ça Obligatoirement c'est d'avoir une station d'auto-vidage Je voulais aussi te montrer les différents modes d'aspiration C'est à dire qu'on va avoir le mode silencieux Le mode standard Le mode puissant Et le mode max Et que forcément le mode silencieux Et bien il va vraiment faire pas beaucoup beaucoup de bruit Donc c'est assez intéressant à ce niveau là Par exemple là si j'appuie sur balayer Et donc là c'est parti Et donc là on est en mode silencieux Alors forcément sa puissance d'aspiration va diminuer Mais il va quand même pouvoir aspirer Les petites saletés au sol Voilà si il y a un petit peu de saleté et tout Ça sera largement suffisant Et le mode silencieux Bah est pas si gênant que ça C'est à dire que tu peux vraiment te balader et tout Et même ici discuter ou rester dans la pièce Il va pas déranger je le trouve N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez On va voir le mode Donc comme je te l'ai dit Le mode standard Que je vais mettre de suite Donc il les met un petit peu plus de bruit Et on va voir le mode puissant Donc là on est en mode puissant Donc le mode puissant Il n'aimait pas beaucoup de bruit Et après on va voir le mode Ce qu'ils appellent le max Donc on va avoir un petit message Qui va dire le niveau de puissance le plus élevé S'accompagne d'un bruit Et d'une consommation d'énergie Attention ici plus élevé Donc là on va se mettre en mode max Ce qui est pas je dirais le plus gênant non plus Regardez ici On va enlever le capot qui est aimanté C'est une très bonne idée On le retrouve aussi sur d'autres aspirateurs Mais haut de gamme Et donc là comme on peut le voir Et bien c'est vide forcément Puisque c'est rentré Dans la station d'autovidage Donc on va l'ouvrir Alors ce qui est sympa C'est qu'ils ont mis en fait ici Le support pour la serpillière Voilà Ou là plutôt de la lingette Parce qu'en fait c'est une lingette Pour le mode ici serpillière Alors honnêtement Et en toute transparence Je suis pas très fan de ce mode serpillière Et là on va voir Donc c'est super bien La petite sécurité La petite languette Et comme tu peux le voir En fait c'est à l'intérieur Voilà Donc vraiment Cet aspirateur écoutez Est vraiment très très sympa Il marche bien Il se démarque aussi des autres Par sa taille Parce qu'il est vraiment petit Donc là d'ailleurs Je peux lui demander De rentrer à la maison Il reste très simple Et vu qu'il est petit On peut vraiment le mettre partout En fait Au niveau de l'installation Ça va se mettre comme ça C'est à dire qu'en fait Ça va remplacer en fait Tout simplement l'aspirateur C'est à dire que ça se met sur l'aspirateur Donc là je vais le déclipser Pour vous montrer Comment on le met Alors en fait Ils ont des lingettes Avec des trous Et tout simplement On va le glisser comme ça On a des sortes de Petites lamelles en plastique Pour tenir la lingette Alors honnêtement Je ne suis pas très fan Voilà Je ne suis pas très fan Du mode serpillère Je pense que c'est plus Un casse tête Qu'autre chose Honnêtement Moi pour moi C'est vraiment un bon aspirateur D'ailleurs on peut voir ici L'efficacité De la brosse centrale On va retirer Voilà Qui a aspiré tout à l'heure Il y avait quand même Beaucoup beaucoup de saleté Donc par moment Il faudra nettoyer La brosse centrale Qui fait vraiment bien son travail Là on a pu le voir Mais c'est vrai Que le mode lingette Ce n'est pas trop mon truc Donc voilà En tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir vous présenter Ici Ce produit là Parce que vraiment Je le trouve vraiment super mignon Il est tout petit Il est efficace Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Le K10 Plus Aujourd'hui De la marque SwitchBot Il est donc proposé A 499 euros Et honnêtement C'est vraiment intéressant Particularité Et bien c'est vraiment sa taille C'est le fait Qu'on va pouvoir déjà Placer son robot Un peu n'importe où A la maison Avec sa station Qui n'est pas si grande Que ça Regarde Je te montre ça tout de suite C'est vraiment pas grand C'est pas lourd ici Et c'est surtout On va pouvoir le placer La station ici Vraiment où l'on veut Concernant son prix Je trouve que ça reste Un bon rapport qualité prix Puisque on a une station Aussi de recharge Et d'auto-vidage Alors après voilà En toute transparence Pour moi Il s'agit d'un aspirateur robot Ici De bonne qualité C'est pas un aspirateur Serpillère On a vraiment Une très bonne application Mobile Et le gros plus Dans tout ça En fait C'est que c'est Switchbot C'est tout l'écosystème En fait Ici de la marque Donc si jamais On achète plein de trucs De la marque Switchbot Rajouter l'aspirateur robot Est une très bonne idée Bon merci tous les gens De me mettre un petit J'aime ma live vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à des vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz